On se retrouve avec Jacques Carr, le délégué général des Quistratis, pour aborder quatre sujets. Le premier des quatre sujets, celui qu'on aborde dans cette partie de l'émission, c'est l'attractivité des courses, le retour des turfistes et du public, qui ne sont pas forcément opposés d'ailleurs. L'idée, c'est que ce soit à peu près les mêmes. Alors, on peut constater qu'il y a deux ans, je crois qu'on avait touché le fond de la piscine au niveau des courses, mais que depuis deux ans, que ce soit en région parisienne, que ce soit dans certains hypodromes de première catégorie, deuxième catégorie ou troisième catégorie, il y a quand même un mouvement et une espèce de bonne humeur qui revient notamment chez les organisateurs. On n'est pas non plus revenu au niveau que l'on voudrait. Faire revenir les turfistes, faire revenir les gens en cours, ça, tout le monde est d'accord. Mais la question, Jacques, comment ? Alors, il y a plusieurs actions à mener et ces actions ne pourront être menées que dans le cadre d'un pilotage commun. On y reviendra tout à l'heure, mais si on continue à avoir deux sociétés mères qui bâtissent chacune leur programme de leur côté, avec un PMU qui prend des décisions, notamment en matière publicitaire ou en matière de promotion qui coûtent beaucoup d'argent et qui n'ont pas beaucoup d'effet, on n'y arrivera pas. Donc nous, on a un certain nombre d'objectifs et on a prévu d'aller mettre en œuvre dès les élections accomplies et dès les mises en route de ce pôle de pilotage. La première des choses, c'est d'investir sur les hypodromes. On entend dire, et Cyril Linette l'a encore rappelé l'autre jour, qu'il y a trop d'hypodromes en France. On l'entend dire aussi dans les couloirs des ministères. C'est une approche, à mon avis, qui est dangereuse parce que les hypodromes, c'est un maillage du territoire, c'est un dynamisme potentiel extraordinaire. Il y a des tout petits hypodromes. Quand il y a quelques réunions, il n'y en a parfois que quelques-unes par an, c'est la fête. Donc c'est un moyen de mobilisation, c'est un peu comme des vitrines. Il faut à tout prix garder tous ces hypodromes, mais il faut leur donner les moyens de développer leurs ressources. Parce qu'effectivement, il y a des hypodromes, ne serait-ce que par l'attribution des prix, qui sont en perte. Et donc il faut trouver des moyens financiers. Alors que ce soit des moyens financiers locaux, ça peut être les collectivités territoriales. C'est bien évidemment les deux sociétés maires à travers la FNCH aussi qui attribuent des ressources à ces hypodromes. FNCH, c'est Fédération Nationale. Jacques, quand on dit investissement, mais concrètement, c'est quoi des investissements ? Alors des investissements pour les hypodromes, c'est des investissements pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de publics qui viennent, et notamment des jeunes. On a des lieux qui sont des lieux exceptionnels, des lieux emblématiques. Mais pour cela, il faut dynamiser. Il faut avoir des spécialistes de l'animation, des spécialistes de l'événementiel, pour renforcer la capacité de ces hypodromes à attirer du public. Attirer du public, c'est aussi initier aux courses hippiques. C'est donc créer un potentiel de joueurs, un potentiel de turfistes et de passionnés de main dont la filière a besoin. C'est aussi un moyen d'utiliser ces lieux pour développer d'autres événements. On le voit avec Longchamp. Ça peut être des concerts, ça peut être des défilés de mode, ça peut être beaucoup de choses. Mais pour ça, il faut des spécialistes. Donc nous avons prévu de créer une entité qui serait rattachée au pôle de pilotage. On n'a pas besoin d'avoir 150 personnes, mais 5 ou 6 personnes spécialistes de l'événementiel qui s'attacheraient surtout à développer les bonnes pratiques qui auront été identifiées sur tel ou tel hypodrome pour les faire connaître à d'autres hypodromes et puis les aider aussi à trouver des sponsors, à trouver des moyens financiers. Donc ça, c'est le premier point. C'est absolument capital. Nous ne sommes absolument contre la fermeture des hypodromes parce que ça coûte cher. D'abord, ça ne coûte pas très cher et c'est un potentiel de développement pour la filière. Il ne faut pas abandonner. Ce que vous appelez ça, c'est les animateurs réseau dans certaines grosses boîtes qui ont beaucoup de boutiques, un peu comme le V&B par exemple. Il y a des animateurs réseau, c'est ça ? Effectivement, mais il faut les prendre comme tels. Et quand on voit ce que sont capables de faire des grands groupes qui ont tout un réseau de boutiques, c'est une animation de chaque instant. Et l'animation, ça attire du public. Qu'est-ce que vous pensez des jeudis de Longchamp ? Parce que c'est quand même un résultat très spectaculaire. Je pense que c'est la bonne démarche. Après, il faut voir compte de résultats. Il faut voir les coûts par rapport aux recettes. Il faut voir aussi, en fonction des contrats qui sont confiés aux sociétés qui assurent l'animation, il faut voir le résultat au bout. La démarche est bonne. Maintenant, il faut aussi que ce soit rentable. Comment des organisateurs d'hippodrome qui ont organisé des courses depuis des années, voire des dizaines d'années, vous voyez arriver en disant « bon, maintenant, il faut faire comme ci, comme ça, comme ça ». Comment ça peut se passer ? Ça ne va pas forcément être simple. Non, ce n'est pas comme ci, comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes pratiques qui ont été identifiées sur tel ou tel hippodrome. Dans un premier temps, c'est de l'information et c'est aussi beaucoup de discussions. C'est des entretiens avec les responsables d'hippodromes. Ils sont tous preneurs. Tous ceux qu'on a rencontrés sont preneurs. C'est une diffusion des bonnes pratiques. Mais en même temps, l'invention d'événements nouveaux qui diffuseront après dans le réseau. C'est une manière de redynamiser tout ce réseau d'hippodromes. On rappelle souvent que c'est la moitié des hippodromes européens. Mais on le dit presque comme une fatalité coûteuse. C'est exactement l'inverse. C'est une chance pour la filière. Une fois que vous avez fait venir vos jeunes sur l'hippodrome, la preuve, on l'a vu ces derniers point-to-point, puis il y a plein d'autres choses, des petits hippodromes en Bretagne, et Koussou qui font des animations. Il y a des jeunes qui viennent, il y a des familles. Ça, c'est très bien parce que notamment pour les propriétaires, c'est absolument indispensable. Aucun intérêt d'être propriétaire pour gagner devant un hippodrome vide. Mais une fois que l'hippodrome est à nouveau rempli, comment on fait pour faire avec ce public des turfistes, des joueurs ? Alors, il y a beaucoup d'autres choses à faire pour faire revenir la turfiste. D'abord, il y a une question d'image. Il faut mettre en scène les grands socioprofessionnels et les chevaux emblématiques. Il n'y a pas aujourd'hui suffisamment de mise en scène des figures emblématiques. Il y a eu des investissements lourds en matière publicitaire, par exemple pour Epic Série. Donc, on a mis en scène des concours qui existaient déjà. On a voulu faire comme le top 14, ça a été un flop complet. C'est des figures qu'il faut mettre sur le devant de la scène. C'est le cas dans tous les sports. Il est urgent de le faire. Et là aussi, il y a des spécialistes, il suffit de les orienter. Et il suffit de leur donner des orientations. Il faut aussi redonner au Paris Epic l'attractivité qu'ils ont perdue. L'INET a fait une partie de la réforme. C'est-à-dire que plus il y avait de courses, plus il y a de jeux, plus il y a une dilution des masses. Et plus finalement, les rapports sont insuffisants pour les turfistes, donc plus les turfistes se retirent. Il ne faut pas oublier que les turfistes sont des clients. Il faut bien traiter les clients. Donc, il faut continuer peut-être à réduire le nombre de courses quand elles sont trop nombreuses. Peut-être simplifier encore plus les jeux. L'objectif, c'est de faire en sorte que les jeux redeviennent attractifs. Et vous allez retrouver non seulement des turfistes anciens qui vont revenir, mais vous allez attirer de nouveaux turfistes. Parce que si vous simplifiez les dispositifs de jeux, il sera plus facile pour de nouveaux turfistes d'entrer dans la boucle. Il faut restaurer aussi la confiance dans les jeux et les courses. Il y a des problèmes de régularité des courses. Même si, dans l'ensemble, il faut considérer que les courses en France sont tout à fait exemplaires. Il y a un certain nombre de sujets. J'en citerai deux. Il faudrait certainement un organe d'appel indépendant pour les décisions des commissaires. Ça, ça manque. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas un organe d'appel. Et puis aussi, il faudrait un durcissement des sanctions financières en cas de dopage ou d'irrégularité. Parce que même si, dans l'ensemble, il y a peu de cas qui soient à mettre, je dirais, en avant, le peu de cas qu'il y a crée une mauvaise image à la filière. Donc, il faut retrouver une image excellente pour la filière. Vous ne m'avez pas parlé des grands parieurs internationaux encore ? Parce que d'habitude, c'est votre chale de bataille. Vous commencez par ça. Les grands parieurs internationaux, ça a été une erreur fondamentale puisque, pour faire simple, il y a aujourd'hui quelques grands investisseurs. Parce que plus que des grands parieurs, c'est des grands investisseurs. Il y en a une dizaine qui sont en Belgique, qui sont à l'Ile-de-Mans ou ailleurs, qui sont capables d'investir des millions. Ils ont de l'intelligence artificielle. Il faut quand même savoir que les paris hippiques, ce n'est pas que du hasard. Loin de là, c'est avant tout, comme le dit Cyril Lunette, de la sagacité. Donc, si vous intégrez tous les éléments d'appréciation dans une machine, dans un robot, vous allez avoir assez aisément des ordres de priorité qui vont aller dans le sens d'une optimisation des chances de gains. Vous ajoutez à ça que, comme c'est à l'étranger et que les opérateurs à l'étranger qui sont concernés sont beaucoup moins fiscalisés que les opérateurs en France, il y a en moyenne 103 à 105 % de retours. Mais comme ils jouent en masse commune avec les torfistes français, ça appauvrit d'autant les rapports pour les torfistes français. Donc, il faut à tout prix réduire. On en a parlé aux pouvoirs publics. Ils nous ont dit très récemment au ministère des Comptes publics qu'ils sont en train de régler le problème. Nous regardons. Nous ne sommes pas sûrs que ce soit véritablement réglé. Donc, ce sera un des points principaux. Il faut réduire considérablement parce qu'en plus, ça fait du chiffre d'affaires, mais avec une marge qui est très inférieure à la marge qu'il y a en France sur les points de vente. Donc, on chasse du bon chiffre d'affaires par du mauvais chiffre d'affaires. Il faut mettre un point d'arrêt. Je pense que les pouvoirs publics l'ont compris. Ce n'est pas encore suffisamment au point. Et pour les points de vente, comment vous faites pour les points de vente dans les barres PMU ? Et on ne va pas en vouloir aux patrons de barres PMU qui sont maltraités en général par le PMU. Comment on va faire pour éviter que le point de vente PMU soit près des chiottes alors que tous les tickets de la FDJ sont au comptoir ? Là, c'est un petit peu comme les hippodromes. C'est-à-dire que les points de vente, ce sont les boutiques de vente. Si on a des boutiques qui sont mal tenues, si on a des boutiques qui n'ont pas, je dirais, les moyens de jeu les plus récents, les plus automatisés, il est évident que les joueurs vont aller jouer ailleurs ou vont les délaisser. C'est avant tout des lieux de maillage social. On a bien vu avec la révolte des Gilets jaunes, il y a une grande partie du territoire français qui est, on peut le dire, à l'abandon. Les points de vente PMU, c'est certainement un des maillages sociaux les plus présents sur le territoire français. Il y a eu un investissement totalement insuffisant pendant 10 ans, puisque le PMU a investi dans les paris sportifs, a investi dans le poker, a investi, je dirais, dans des contrats de publicité complètement fous et a sous-investi sur les points de vente. Il faut donc les rénover, il faut donc probablement créer une entité qui aurait pour mission principale de s'occuper du développement ou du renouvellement des points de vente, de telle manière que ça attire à nouveau les joueurs et, encore une fois, que ça attire les jeunes. Parce que ces réseaux de maillage social, c'est un moyen pour les jeunes de se retrouver. Ils se retrouvent dans les McDo, les jeunes, aujourd'hui. Il vaut mieux qu'ils se retrouvent dans les points de vente PMU. Merci d'avoir regardé cette vidéo !